Pour l'instant, je trouve qu'on avait fait plutôt un début de championnat qui était assez intéressant, sans être miraculeux, mais assez intéressant. Et le fait d'avoir cinq points, je trouve qu'on n'est pas forcément bien payé des cinq matchs qu'on a effectués. On préfère revenir de Montpellier avec un point qu'avec zéro point parce que je reste persuadé que sur le match, encore une fois, on a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de remporter cette rencontre. Après, malheureusement, par moment, dans une partie, il y a des coups du sort qui arrivent. Contre Nantes, c'est un tir qui est par cinq mètres à côté, qui est dévié dans notre but, qui remet l'équipe nantesque dans le match. À Montpellier, c'est un coup de pied arrêté où on commet une erreur de concentration et donc de marquage qui laisse le joueur Montpellier à l'air libre de ses mouvements. Et si on enlève ce but, Montpellier n'a aucune occasion dans le match. Donc bon, c'est toujours embêtant quand on a l'impression de faire ce qu'il faut et que finalement, on est mené ou qu'on perd le match. C'est encore pire. Après, puisque vous comparez beaucoup de choses à ce qui s'était passé l'an dernier, je vais aller dans votre sens. Je vais dire qu'à pareille époque, l'an dernier, on avait un point de moins. Si on prend les matchs contre tous les adversaires qu'on a rencontrés cette année, on avait aussi un point de moins l'année dernière. Donc voilà, il y a des petites choses auxquelles on se raccroche et qui nous font penser que ça peut être mieux. Il y a une marge de progression encore, mais qu'on est en train de progresser justement. Voilà, vous me parlez d'Amiens, d'une bête noire. J'ai envie de vous dire, à part Régis Gurtner et Thomas Monconduit et Grimm et moi, peut-être Abdallah, si vous voulez, on peut faire un baby-foot pour essayer de se départager. Mais je ne pense pas que les autres joueurs d'Amiens connaissent un peu les six dernières années d'Amiens à Strasbourg. Donc demain, que ce soit Amiens ou que ce soit n'importe quelle équipe du championnat de France, pour la plupart des joueurs ici, personne ne connaît notre passé. Donc moi, je prends ce match surtout, comme tu l'as dit, avec impatience parce qu'on a envie de prendre nos trois premiers points à la Maino. Et voilà, on a envie de se rattraper de l'échec de Nantes et de confirmer sur le point de Montpellier. Si on avait perdu à Montpellier, on n'était pas très loin de rentrer Bredouille. Mais ce qui est bien, c'est que c'est surtout deux rentrants en jeu qui ont fait, entre guillemets, la différence. C'est Kevin Zoé qui centre, c'est les Bocs qui marquent. Donc ça prouve que tout le monde est concerné et ça prouve que le groupe est sain, qu'on y arrivera avec tout le monde. Demain, on est chez nous. C'est à nous de faire en sorte de prendre le jeu à notre compte, de faire comme les premiers matchs ici, d'emballer le match le plus rapidement possible. Nous, on veut vraiment se donner de l'air par rapport à la zone rouge. Et voilà, c'est surtout ça. Je veux dire, c'est pour ça que demain, peu importe l'adversaire, il faut vraiment qu'on prenne trois points chez nous. Je pense que dans la tête du président, c'était très clair. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution que de me garder. Après, il fallait se mettre à table, bien discuter et bien se mettre d'accord parce que j'aime ce club. Le club m'apprécie énormément aussi, en tant qu'homme et en tant que joueur. Ça m'a touché énormément. J'ai pu voir deux, trois mouvements sur les réseaux. En tout cas, jamais j'aurais pu penser en arriver là un jour. Et donc, je leur en remercie et je me donnerai toujours à fond pour ce club. Et en tout cas, maintenant, je suis libéré. Comme je l'ai dit, je ne vais pas me transformer. Je ne vais pas devenir un autre joueur. Mais en tout cas, je me battrai toujours avec mes armes et on va dire que ma tête est bien posée et prête à faire le championnat dont j'ai envie de faire.